Vous vous réveillez sur un bord de trottoir avec l'épaule détruite, la tête ensanglantée, sans téléphone et vos clés incrustées dans la chair de votre cuisse. — Alexandre Laffont, bonsoir. — Bonsoir. — À l'âge de 15 ans, vous vous mettez parfois à perdre connaissance et un an plus tard, le diagnostic tombe, vous êtes épileptique. En 5 ans, vous aurez plus de 50 crises d'épilepsie, parfois jusqu'à 3 par semaine. Mais en vous inspirant des comics que vous lisez à l'hôpital, vous finirez par donner un sens à votre maladie et à sensibiliser le grand public en créant un personnage épileptique man sur YouTube. On regarde à quoi ça ressemble. La plupart des gens pensent qu'une crise d'épilepsie, c'est son débavement, déconvulsion, une perte des urines, une perte de conscience. Ça, c'est juste le cas de la crise tonico-clonique. Un cas parmi tant d'autres. C'est la plus répandue et la plus stéréotypée. Et en France, on estime qu'il y a environ 500 000 personnes, presque 1% de la population, qui souffre de ce mal. Et presque 300 000 personnes qui ne peuvent pas être soignées par des traitements ou par la chirurgie. 300 000 personnes qui souffrent au quotidien. Et étrangement, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Épileptique man ! Alors, cette incroyable histoire, vous la racontez dans un livre intitulé « Je suis épileptique man », publié chez Plon, et ce soir dans « Salut le carien ». Alors, on va reprendre les choses au départ. Alexandre Laffont, vous êtes né le 9 novembre 1996 à Grenoble. Votre père est prototypiste dans les réfrigérateurs professionnels. C'est-à-dire qu'il construit des prototypes, en fait, c'est assez drôle. C'est ça, c'est un peu en dessous de l'ingénieur, en fait. Votre mère est technicienne de surface. Au collège, vous êtes un enfant normal, vous aimez la natation, et vous découvrez la culture avec l'ordinateur que votre père vous offre. Wikipédia. Et puis, un jour, vous avez 15 ans, vous êtes en cours de sport, vous êtes assis avec un ami dans les gradins, il vous propose de vous échauffer. En vous levant, vous êtes pris d'un vertige, d'un vertige léger. Puis tout commence à vaciller autour de vous, et là, c'est le trou noir. Vous entendez un sifflement, vous vous noyez, vous tombez, et vous vous réveillez un quart d'heure plus tard. C'est la première crise d'épilepsie de votre vie. C'est ça. Vous vous en souvenez, là ? Pas des masses, mais maintenant que vous vous en parlez, et les souvenirs qui remontent, c'est pas très agréable. Ouais. Vous savez pas ce que c'est, évidemment. Ensuite, les crises se multiplient, et elles surviennent toutes les 3 semaines. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il faudra un an, vos toubibes, pour trouver de quoi vous souffrez. Ils disent que c'est de la fatigue, ils disent que c'est du stress, ils disent que c'est de l'hypoglycémie. Ouais. Il y en a même qui vous accusent de simulation. Ouais. Je pense que c'est très compliqué, même pour le milieu médical, de reconnaître une crise d'épilepsie. Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être des crises de tétanie, ça peut être... Ça peut être des crises psychogènes, d'origine psychologique. Donc je pense que le milieu médical, et peut-être même encore plus en France, il a vraiment du mal à suivre par rapport... Par un doulai qui est dépisté très vite, comme ça. Alors, pour expliquer simplement l'épilepsie, c'est en fait les plombs qui sautent d'un coup. C'est-à-dire que les 86 milliards de neurones du cerveau se déconnectent brutalement. C'est ça, en fait. Oui, c'est entièrement ça. Je pourrais pas résumer mieux. C'est un bug. C'est un bug, complètement. Ah, je savais pas que j'étais venu faire l'émission de Michel Cymes. Déjà, tu viens faire une émission, c'est pas mal, déjà. Alors, les médecins, évidemment, tâtonnent pour vous trouver un traitement, pour vous trouver des dosages, évidemment, à vos médicaments. Résultat, vous faites deux crises par mois. C'est quand même une crise tous les 15 jours. Mais vous êtes scolarisé normalement, en fait. Oui. Tu me suis toujours démerdé pour poursuivre un cursus comme les autres. Vous avez des crises en classe, des fois. C'est principalement, d'ailleurs, des crises en classe. Oui. Et dans ces cas-là, comment ça se passe ? Moi, j'en sais rien. Et comme par hasard, pendant des contrôles. Exact, au moment où ça l'arrange. Merde. Quand ça se passe, le cours est foutu, généralement. C'est ça, oui. On arrête le cours, il y a les pompiers qui arrivent, s'y vient, on dégage... Tiens, vous avez rien de prémonitoire. Vous n'êtes pas averti d'une crise. Ça vous tombe dessus comme ça. Ce serait trop drôle si on pouvait deviner un petit peu avant. Comme la foudre. C'est ça. Alors, un an plus tard, vous avez 17 ans à l'époque, arrive le bac français. Et là, vous êtes tellement stressé que vous allez faire un ulcère parce que vous dites, si ça m'arrive pendant le bac, je vous stresse. Oui. Et non. Non. Vous vous êtes contrôlé pendant l'examen. J'étais bourré de médicaments comme pas permis, bourré d'antidépresseurs, de Valium, de tout ce qu'il fallait pour que je plate, limite, pendant l'épreuve. Ces médicaments doivent vous interdire de réfléchir quand même ? Ça doit être plus difficile, non ? Autant que les crises. Après une crise, je suis autant amorphe qu'après une crise de médicaments. Oui. Alors, vous aurez le bac français, mais la vie n'est pas rose pour vous. D'abord, l'alcool vous a interdit. Vous buvez pas, là ? Après, je vais picoler un petit peu, quand même. Ah, oui, quand même. Je vais boire une petite bière. Alors, les copines vous larguent. Faut dire que le traitement réduit la libido, je savais pas, moi. Oui. Dans mon cas, ça a été. C'est... On commence pas. Le contraire de la libido, c'est le bidoli. Il l'a fait pas, en France ! D'avoir texte avec nous ! Ah oui, les gars ! Franchement ! Qu'est-ce qu'il a manqué à la France, ce mec-là ? Je te dis à quoi, je pense qu'il en revirait. Tu sais, ça fait 4 mois de 20 ou de 20 ans. Il en revirait sur France 2. Le mec, il tient plus. 4 mois, qu'il attend de faire ses vannes. 4 mois de 20. Et alors, ce qu'il y a de terrible, c'est que ça complique les rapports intimes. Parce que vous êtes en train d'embrasser une fille, Ariel. Et à ce moment-là, vous avez une crise d'épilepsie. Mais ça peut être sexy, hein. Sauf quand vous lui mordez la lèvre. C'est ce qui est arrivé à Alexandre. Je vous confirme que non. C'est tout sauf sexy. Vous mordez la lèvre de la fille. Attends, c'était un cunnilingus ? Non, non, non. Que chassez. C'est ça que c'est le pire qu'il y a à venir. Le proviseur vous explique pour 2 semaines. Jusque-là, l'école était assez compatissante. Ça allait. Et là, d'un coup, ils disent, on ne peut pas le voir, quoi. C'est ça. Du jour au lendemain, alors que j'avais déjà fait des dizaines de crises au lycée. Et j'avoue que je n'ai pas trop compris cette réaction et je ne la comprends toujours pas aujourd'hui. Vous êtes même interdit de natation alors que vous adorez la natation. Est-ce qu'ils pensent que vous pouvez avoir une crise pendant le cours de la natation ? Pendant le cours de sport. Alors que l'année d'avant, ils m'avaient autorisé à faire de l'escalade. Oui. Très bizarre. Sur l'échelle... Je n'ai pas tout compris. Oui. Alors, vous passez le bac seul dans une salle spéciale... Capitonné. ...avec un parent dans la salle à côté. Oui. Un de mes parents qui devait assister pendant 4 heures d'épreuve assis sur une chaise pourrie aussi à matin. Pendant cette épreuve, vous surmentez une crise. Vous l'avez surmontée comment, c'est-à-dire ? Ben, bonne question. Sinon, je le ferai à chaque fois. Je n'en ai aucune idée. À la fac où vous faites un cursus STAPS pour devenir coach sportif, la fréquence des crises augmente. Vous passez de une par semaine à une tous les 2 jours. Alors, comme il vous faut une semaine pour vous remettre physiquement et psychologiquement, quand vous faites une crise tous les 2 jours, ce n'est plus possible, quoi. Non, on n'arrive pas trop à tenir. Il y a une crise qui est terrible dans votre bouquin. C'est le jour où vous vous réveillez sur un bord de trottoir avec l'épaule détruite, la tête ensanglantée, sans téléphone et vos clés incrustées dans la chair de votre cuisse. Du coup, je les mets toujours maintenant dans la poche de la veste. Maintenant, oui. Maintenant. Je ne me fais plus avoir 2 fois, là. C'est bon. Ce qui est dingue dans votre histoire, c'est assez dingue, cette histoire, c'est que vous vous en arrachez vous-même les clés. C'est-à-dire que vous découpez le pantalon et vous arrachez les clés de votre cuisse. Tout seul. Et là, passe-partout, fait... Alors, vous décidez, là, d'arrêter vos études. Pourquoi ? Le coup de la cuisse, ça m'a bien refroidi, déjà. Et je n'arrivais pas à suivre. Je savais bien que j'allais aller de nulle part. Donc, autant arrêter là. Après avoir quitté la fac, alors là, c'est cool. Vous décidez, finalement, vous avez bien raison, de vous refaire une santé, de profiter de la vie. et là, vous décidez de vous inscrire au service civique. Vous choisissez alors de sensibiliser les gens à l'épilepsie par des vidéos sur YouTube. Et là, vous trouvez votre surnom, Epileptic Man. C'est une bonne idée, je trouve. On regarde à quoi ça ressemble. Donc, je disais, la vidéo sur les petits problèmes d'épileptique est là, enfin. Elle est là. On n'a jamais été aussi près des gens. Elle est sortie, vous avez été nombreux à attendre cette vidéo. Désolé pour l'attente, c'est à cause du caméraman. Il l'a mauvaise, il l'a mauvaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, quand même un peu. Non, il est épileptique, du coup. Dépêche-toi, on est là-bas. T'as tout ton traitement ? Hein ? Ton traitement. Ah, non, non. Honnêtement, Alexandre, c'est que ça, génial. Franchement, bravo. Est-ce que c'est une thérapie, finalement ? Parce que vous faites quand même beaucoup moins de crise, là. Ouais. Ouais, je pense, ouais. que c'est une thérapie un petit peu. Mais alors, si le fait de faire ces vidéos vous soigne d'une certaine façon, ça veut dire que c'est quand même quelque chose de psychanalytique ou de psychologique, cette maladie, non ? Je pense que, sur moi, en tout cas, il y a un facteur un peu psychologique. Bah oui. Si j'arrive à gérer ça, si j'arrive à gérer un petit peu où je suis, si j'arrive à me gérer moi-même, je sais que j'arrive à gérer les crises. Ouais. Mais pas à tous les coups. T'en rajoutes pas un peu, quand même ? Alors, vous avez trouvé l'amour, en plus. Avec Héloïse. C'est ça. Alors, je l'ai croisé tout à l'heure. Elle est magnifique, en plus. C'est vrai ? Elle est là, Héloïse, non ? Non, elle a Alzheimer. Elle se rappelle pas que... Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501